Souvenez-vous, souvenez-vous, on a abordé plusieurs fois le cas de Nantes, à Nantes notamment, on a fait une vidéo sur ces cambrioleurs algériens et OQTF qui ont été arrêtés en flagrant délit, mais qui ont été libérés avec du sursis, qu'il y a des consignes dans la ville pour les femmes de comment sortir en sécurité, qu'il faut éviter les ruelles, dans le bus il faut se mettre à côté du chauffeur, plein de choses, qu'il faut se raccompagner entre soi pour éviter d'être toute seule, évidemment Nantes ne veut plus de décoration de Noël, on a parlé de Nantes sur plusieurs fois, en dix ans Nantes c'est devenu une catastrophe ambulante et je pense que personne n'est vraiment contre cette affirmation, sauf la mère de Nantes qui revient sur ses dix ans de règne en disant que Nantes n'a jamais été aussi écologique, aussi féministe et aussi rayonnante, grâce à elle, en dix ans, à la tête de la ville. Attention, please. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à checker les précédentes vidéos. Donc Johanna Roland, maire de la ville. A l'invitation de Ouest France 44, je reviens sur mes dix ans de mandat en tant que maire de Nantes. En dix ans, Nantes est plus écologique, plus féministe, plus créative, une ville qui prend soin et protège. C'est rigolo parce qu'il y a une aide de contexte. Sous le mandat de Johanna Roland, où les agressions sexuelles, en particulier de rue, ont explosé entre 2016 et 2021, ces violences sexuelles augmentent de 98%. Parler de ville plus féministe depuis dix ans est une affirmation qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Il y en a, ils vont dire que la note, elle est fachos et d'extrême droite et que ça fait le jeu de l'extrême droite. Alors moi, du coup, je me suis dit, la maire de Nantes se félicite des dix ans passés à la mairie en ces termes. Nantes est plus écologique, plus féministe, plus créative. Une ville qui prend soin et protège, êtes-vous d'accord ? Il y a 1000 votes sur Twitter, 91% pas d'accord, 8,5%, on va dire 9% d'accord. Même. Incroyable. J'ai fait la même chose sur YouTube, 16 000 votes, 96% pas d'accord, 4% d'accord. Qu'est-ce qu'il dit dans l'article ? Dans un article du Figaro. Le canon plus que le gâteau. À quelques jours du dixième anniversaire de son élection comme maire de Nantes, la socialiste Johanna Roland s'est livrée à l'exercice de l'entretien bilan auprès de la presse locale. « Passé quelques remarques d'ordre personnel, l'édile est revenu pour nos confrères de Ouest-France sur les plus fortes réalisations de son premier mandat et du début du second. Des accomplissements qu'elle résume à une trinité d'axiomes. Ainsi, selon elle, la ville de Nantes serait devenue plus écologique, plus féministe, plus créative. » Plus créative, on retire les décorations de Noël. Plus féministe, oui, on met des affiches pour savoir comment ne pas se faire agresser. Plus écologique, plus féministe. « Très important, l'écologie. Ta ville est en train de sombrer dans la délinquance. Ça devient un coupe-gorge et une ogozone. » Mais attention, on trie les poubelles. Nouveau mot d'ordre de la communication municipale, la bifurcation écologique s'incarnerait ainsi déjà par la métamorphose des transports en ville et la floraison de parcs et d'oasis de biodiversité. Quant au féminisme, il s'afficherait notamment par la création de la structure d'accueil citadelle destinée aux victimes de violences familiales et par la multiplication des noms de rues de femmes. Hé ! Hé ! On n'a jamais eu autant de noms de rues de femmes ! Mais on se fait tous égarder ! Ouais, mais hé ! Tu te fais agresser, mais dans une rue qui porte le nom d'une femme. Hé ! La mère de Nantes le conçoit toutefois. Il y a eu des épisodes douloureux et imparfaits. Elle évoque les bidonvilles qui en serrent l'agglomération, la réhabilitation ratée de la place du commerce, un havre d'insécurité au cœur de Nantes, ou encore un havre d'insécurité. Ou encore le difficile accès au logement. En guise de mea culpa, Johanna Roland avoue même avoir longtemps pensé que la sécurité était l'affaire de l'État. Ah oui ! Non mais hé ! Les problèmes de sécurité dans ma ville ! Moi, je suis pour rien ! Moi, je suis là pour mettre des noms de rues de femmes, trier les poubelles ! Je suis le maire d'une ville, moi ! C'est la faute de l'État s'il y a des problèmes de sécurité ! C'est pas moi ! Moi, je fais des ronds-points ! Hein ? Quoi ? What the fuck ? C'est ça, son excuse ? C'est ça, son excuse ? Et puis, au milieu de tout cela, les deals trouvent un espace pour faire tourner la poudre. Ah bah c'est ça ! Excellent choix de mots ! Les réacs et tous ceux qui n'ont pas compris que le monde change, on fera sans. C'est quoi le monde qui change ? C'est le droit de se faire agresser dans les ruelles ? C'est ça, le monde qui change ? Et surtout, rien dire ! Parce que sinon, on est facho-raciste ! C'est le monde qui change ? Espèce de crevard de facho d'extrême droite ! Raciste ! C'est juste le monde qui change ! C'est normal, la montée de la violence ! Si t'as quelque chose à dire, c'est culturel et culturel ! Oh ! C'est écrit dans le Coran ! Ils ont le droit de taper ! Oh ! Non mais où ? C'est le monde qui change ! Franchement ! Ce n'est pas très sympa pour ses proches du canal historique du Parti Socialiste réagit pour le Figaro, l'élu d'opposition, Julien Benvel, qui estime la droite nantaise moins visée par la sortie au lance-pierre de Johanna Roland que la vieille garde de la majorité. C'est une manière de tendre la main à la gauche radicale et de rassurer ses alliés en leur montrant que les poids lourds de la vieille école socialiste nantaise, comme son adjoint Pascal Bollot, sont sur un siège éjectable, analyse-t-il en évoquant la récente passe d'armes entre l'élu de gauche et le groupe écologiste municipal à la suite d'un entretien accordé à un quotidien régional. Pour l'élu Horizon Guillaume Richard, car ces duels d'artillerie par voie de presse témoigneraient ni plus ni moins d'une tension, d'un malaise au sein de la majorité. Cela sent la fin de règne qu'on fit le conseiller municipal. Johanna Roland a puisé pendant dix ans dans les réserves constituées du temps de Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes de 1989 à 2012, et maintenant qu'elle en voit le fond, elle se rend compte qu'elle n'a aucune vision politique sur l'avenir. Dans son contre-bilan de l'action de la maire de Nantes, la sénatrice et élue municipale Laurence Garnier fustige enfin dix années durant lesquelles Johanna Roland et son équipe ont réussi la prouesse de passer de la ville la plus rayonnante de l'Ouest à celle du déclin, en se navrant plus particulièrement la géométrie variable de ses satisfaits-ci. « La plus vieille féministe de Johanna Roland, c'est la ville dans laquelle on affiche par erreur interne un voile islamique pour promouvoir le droit des femmes et une ville dans laquelle, le jour même de sa prose féministe, une femme subit un viol sur l'île de Nantes. » Remarque-t-elle dans un communiqué. Les boulets rouges de Johanna Roland fusent du moins au bon moment alors que le mouvement de gauche radicale Nantes en commun, proche de la France insoumise, est en train de se déchirer de l'intérieur et son réservoir de voix va de 9% au premier tour des municipales de 2020 avec lui. Moi, j'ai juste mis lol. « Viol d'une jeune femme à Nantes, condamné 12 fois, condamné 12 ! 12 fois. Le suspect venait de sortir de prison. » Pourquoi il est sorti de prison ? Je vais dire au bout d'un moment. Dans n'importe quel jeu vidéo, on te dira « Au bout de trois vies, c'est game over. » « 12 ? » Il y a quelqu'un qui dit ceci, je trouve que c'est assez intéressant. « Un couple d'amis nantais depuis toujours à forte tendance gauchiste déménage de cette ville de l'enfer car il n'y a plus la même ambiance qu'avant en parlant de Nantes. » Il y a quelqu'un qui répond, le cycle de la gauche bobo. « Votre socialiste et les filles flinguent Paris, quittent Paris pour une grande ville de province, votre socialiste et les filles flinguent la grande ville de province, part dans une un peu moins grande ville de province et ainsi de suite jusqu'à avoir détruit la France entière. » Je trouve que c'est un bon pattern. C'est un excellent pattern. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes nantais ? Est-ce que vous faites partie des 4% qui sont d'accord avec la mer ? Les commentaires sont là. Est-ce que vous faites partie des 96% qui ne sont pas d'accord avec la mer ? N'hésitez pas à donner vos opinions dans les commentaires. Faites rayonner la psychosphère. Ça reste encore un tout petit havre de paix qui pour l'instant n'est toujours pas dans le déclin malgré les 484 tentatives de cancel depuis ces dernières années. Bon courage à vous.